bonjour à tous qui s'appelle my home notifier il s'agit en fait d'un système de notification domestique contextuel ça paraît un peu mais on va vous expliquer donc on est trois audrey qui est l'expert androïd et qui a assuré la plupart des développements androïd qui ça aussi connaît androïd et qui est intervenu en support d'Odrey sur la partie androïd et moi-même qui suis le porteur de projet et je suis aussi intervenu sur la partie web le besoin c'est lui c'est le coach potato qui est dans son canapé qui regarde sa télé avec une bière à la main et qui n'a pas beaucoup d'énergie pour faire beaucoup de choses dans sa maison qu'il a équipé de tous les derniers appareils le grand ça tombe bien donc il a par exemple un frigo dans lequel il n'y a pas de bière mais le frigo est resté ouvert et donc il va consommer beaucoup pendant les prochaines heures parce qu'il va essayer de rafraîchir l'atmosphère donc il faut pouvoir interagir sur cet élément il a aussi sa fille qui lui a laissé son petit-fils c'est une très mauvaise idée et il a oublié de fermer la fenêtre et la température est en train de monter et enfin il y a le pizza boy qui est en train de lui livrer sa fille favorite donc le but ça va être d'aller lui produire en utilisant la google tv au milieu de tous les programmes qu'il va regarder de pouvoir lui envoyer au fur et à mesure des événements qui vont se produire dans sa maison des informations avec des actions qui vont lui permettre d'agir pour répondre aux besoins aux problèmes qui est en train de se poser donc que ce soit le problème de l'électricité le problème du volet non fermé la température qui monte le pizza boy à l'entrée et donc ce qu'on a développé c'est un système qui va permettre de détester ces événements sur les appareils le grand d'aller notifier l'utilisateur sur sa télé mais aussi sur d'autres appareils qu'il a à disposition avec une sélection d'actions à chaque fois c'est à dire on va pas juste lui dire température 0.28 etc on va aussi lui dire ça serait bien d'aller vérifier la température de la de la pièce bien là le volet est ouvert voulez vous le fermer voulez vous donc vos principes global en gros on détecte sur les éléments le grand il ya un canal qui est disponible sur la google tv qui sert un peu aussi serveur en fait qui va être capable de diffuser les informations sur la télévision mais aussi d'envoyer via un système paire à paire l'information sur d'autres appareils donc on a implémenté que chrome pour l'instant vous avez pu voir la notification du système qui est en veille mais ça fonctionnerait exactement sur sur android sur les tablettes et enfin on affiche l'ensemble de l'information auprès du spectateur et on a mis aussi un petit service web service qui permet de créer de positionner les éléments dans la maison et de retourner le plan de la maison le plan de l'appartement pour montrer où a été détectée l'information pour rendre ça un peu visuel on peut voir bien sûr c'est la plupart des choses sont pas codés vraiment c'est la démo voilà donc les bénéfices et on permet de diffuser l'information sur tous les appareils sans interrompre l'utilisateur dans ce qu'il a moins de la tâche qu'il est en train de faire on protège la vie privée parce que on pourrait faire la même chose en envoyant toutes les informations en californie chez facebook ou je sais pas où nous les informations restent dans le réseau et circulent entre les appareils et c'est un système décentralisé qui va permettre d'ajouter d'autres google tv d'autres appareils qui vont eux aussi pouvoir envoyer de l'information la démo là c'est c'est à trois ici on a on a on a donc en fait le principe c'est d'enregistrer tous ces devices de sa maison dans dans la maison ici avec un plan sur un navigateur et après on a des informations de notification de ces devices par exemple la température la lumière et plein de capteurs il ya plein de possibilités donc là on a des devices de test donc par exemple je vais allumer ici une lumière si j'arrive donc hop là on peut interagir on peut interagir avec les éléments donc là c'est la lumière il ya aussi des moteurs donc là c'est celui ci là hop down il ya plus rien et il ya différentes possibilités il ya même des caméras donc la vidéo bon là on n'a pas réussi à mettre directement le flux mais mais c'est possible on est très proche du but voilà et donc les notifications pour voir alors là bon on a vu plein de notifications passer parce que j'avais peur que qu'il n'y en ait pas assez donc j'en ai ça c'est des team des des notifications de test donc voilà donc là on retrouve nos notifications qu'on peut qu'on peut voir n'importe où si on est par exemple là vous envoyez une on peut cliquer directement dessus donc elle apparaît que les autres programmes ah bah là merci j'ai cliqué sur youtube pas grave je peux la voir ici et ah bah j'en ai plein hop et là on me propose différentes possibilités avec en fonction de l'événement qui est arrivé là par exemple on nous dit 26 degrés il fait trop chaud alors je peux baisser le thermostat allumer la chaudière pas trop ne rien faire donc là si je veux baisser le thermostat hop je clique ça me baisse le thermostat et voilà donc c'était juste ça d'accord c'est la google tv qui est en serveur qui envoie les notifications aux autres appareils on va juste voir les évolutions donc c'est fournir plus de possibilités pour l'utilisateur de configurer le niveau d'alerte comme on a vu on peut en avoir beaucoup pas permettre depuis le serveur d'envoyer les règles qui vont permettre de dire sur tel événement telle détection d'événement voici les actions qu'il faut privilégier mettre en avant pour rendre le système de plus en plus intelligent une interface de configuration bien sûr pour configurer l'ensemble de ce qu'on a vu simplifier la détection l'appairage des appareils cela c'est un petit peu manuel et permettre de détecter les appareils connectés dans un réseau et et simplifier ça et enfin ça c'est plutôt pour la partie business model c'est en profiter pour afficher de la publicité c'est à dire au lieu du plan afficher une petite publicité en fonction d'informations qu'on a redétecté à un instant t ou dans le passé ce qui permettra de financer des développements ultérieurs voilà je pense qu'on peut vous applaudir c'est une super mémoire on va passer aux questions sur le projet est ce qu'il ya déjà des questions dans le public non dans le jury peut-être oui stéphane on t'écoute en fait moi je voulais savoir si donc est ce que ça marche en fait les notifications quand même quand on regarde pas la télé quand la google tv est en veille d'accord en fait dans le prototype qu'on a fait ici c'est pas le cas mais sur android c'est très possible de faire un service qui tourne un tâche de fond qui se lance au démarrage et qui reste il faut que la google tv soit ouais il faut que la google tv soit moi j'ai une question du coup j'en profite au début du projet on vous a on avait discuté rapidement vous aviez dans l'idée d'utiliser un produit de captain pour faire communiquer un google tv et un téléphone aujourd'hui c'est pas dans la démo c'est pourquoi c'est fonctionnel c'est technique c'est du temps c'est ça peut être un truc juste expliquer c'est bien d'en préciser si on utilise effectivement captain pour envoyer les notifications entre les différents appareils donc depuis android la google tv vers les tablettes vers les mobiles et vers chrome puisque il y a une api web qui disponible enfin une sdk web et potentiellement même si on avait pas une google tv mais une télé samsung ou une télé lg ou autre ça fonctionnerait aussi les motifs arriveraient aussi sur la télé grâce à ce service on utilise pas la partie analytique on en a pas vraiment besoin dans ce cas là mais là on a implémenté la fonctionnalité est-ce qu'il y a d'autres questions non écoutez c'est à une peut-être oui c'était juste pour être sûr de bien comprendre donc aujourd'hui toutes les événements doivent être connectés au même réseau domestique effectivement oui la limitation donc du système de sockets qui est utilisé par le grand c'est que ça peut fonctionner que quand les deux appareils ont le même plan d'adressage c'est pour ça qu'il faut qu'on soit sur la même borne pour faire les démons mais après ça j'imagine que ça va évoluer ensuite une fois qu'on a l'information on peut le répliquer sur tous les autres appareils il suffit qu'on ait un appareil qui reçoit l'information la tablette la google tv le mobile n'importe et lui il aura accès internet il va pouvoir rediffuser l'événement c'est parfait d'autres questions pour finir ce sera la dernière s'il y en a une non bah écoutez c'est très bien je pense qu'on peut vous réapplaudir encore une fois on remercie franchement toutes les équipes d'avoir d'accord – Sous-titrage FR 2021